Nous avons tous entendu des commentaires comme « Sois un homme. Les vrais hommes ne pleurent pas. Agis comme un homme. » C'est comme si les hommes étaient piégés et que l'on attend d'eux de répondre à des attentes très précises en ce qui concerne la masculinité. Pour un grand nombre de personnes, se trouver dans la boîte « masculine » signifie réprimer ses émotions, ne jamais se montrer vulnérable, être stuique, être fâché, être en contrôle, être agressif, considérer que les femmes sont des objets, être hétérosexuel, être riche et puissant. Il y a probablement des gens autour de vous qui essaient de s'adapter à cette boîte rigide et dix-huit. La pression sociale et la peur de ne pas être à sa place sont deux raisons importantes pour lesquelles les hommes y restent. Et, malheureusement, en tant qu'homme, on s'attend à ce que nous passions toute notre vie dans cette boîte masculine, de l'enfance jusqu'à l'âge adulte. Nous avons tendance à ignorer les conséquences de cette situation sur le bien-être des hommes et leurs relations. Par exemple, les hommes qui ont l'impression de ne jamais avoir demandé de l'aide ou du soutien sont moins susceptibles de rendre visite aux médecins ou aux thérapeutes. Ceux qui évitent d'être vulnérables et de se connaître sur le plan émotif pourraient ne pas accueillir les compétences nécessaires pour établir des relations harmonieuses, significatives et saines avec les autres. Et la croyance voulant que les hommes doivent être forts, dominants et toujours en contrôle pourrait causer de l'intimidation, du harcèlement, de l'absence de consentement et de la violence. Remettre en question la boîte masculine, ce n'est pas faire honte aux hommes, mais prendre conscience de la manière dont ils définissent la masculinité. Choisir l'empathie, la vulnérabilité, la conscience émotionnelle, de fortes habiletés en communication et la non-violence plutôt que la boîte masculine démodée peut améliorer significativement nos vies et nos relations. La masculinité ne devrait pas être une boîte. Rédéfinissez la masculinité d'une manière qui fonctionne pour vous et encouragez-vous, amis, en en faire autant. Aidez-nous à créer un avenir sans sexisme, misogénie, hétérosexisme, transphobie et toute forme de discrimination dans laquelle les hommes préconisent le respect, l'équité et l'impartialité. Laissez libre cours à votre imagination et prenez votre destin en main. Pour en savoir plus sur ce que vous pouvez faire pour créer une nouvelle version de la masculinité, visitez l'adresse suivante, whiteribbon.ca. Pour en savoir plus sur ce que vous pouvez faire pour créer une nouvelle version de la masculinité, visitez l'adresse suivante.